Une matinée un peu fraîche mais un rayon de soleil idéal pour mettre en valeur ses extérieurs. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Bienvenue à Tracy-le-Mont et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nico. Je suis consultant pour 3G Immobilier dans le département de l'Oise. Mon job, accompagner mes clients vendeurs dans leur projet d'achat-vente. De l'estimation de leur bien actuel à sa commercialisation en passant par le financement et la recherche du futur bien, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes les démarches de votre changement de résidence principale. Je vous propose aujourd'hui de vous prêter au jeu de la visite vidéo de ce pavillon de 120 m² situé au cœur du village. Une maison qui pourra très certainement intéresser les primo-accédants, mais également les retraités qui aiment jardiner puisque ce pavillon sera vivable de plein pied. Et je profite de cette vidéo pour passer un message rapport à un pansement que je peux avoir sur la joue. Avis aux personnes concernées, quand une tâche apparaît sur le visage, on évite de faire le malin, elle pourrait être plus maligne que nous et nous faire la peau. Allez, on passe tout de suite à la visite. Non pas que je ne veuille pas profiter du rayon de soleil, mais il fait un peu frais. On verra les extérieurs en fin de vidéo avec un aperçu drone, mais pour le moment, on passe à l'intérieur. Où nous sommes accueillis dans un salon cosy de près de 28 m². Mais je vous laisse jeter un œil. L'espace entré est parfaitement défini grâce à l'escalier qui distribue les deux chambres de l'étage. Derrière moi, le bureau qui peut également servir de chambre d'amis, un couloir distribuant la cuisine, la salle de bain, le WC et une buanderie. Le salon est quant à lui plutôt confortable. Parqué imitation bois, poutre apparente, le tout réchauffé par un poêle, ce qui en fait un espace plutôt cosy. Bien sûr, et vous l'aurez deviné, il est ouvert sur un espace cuisine dinatoire et on y va tout de suite. Une partie cuisine dinatoire inondée de lumière grâce à ces deux porte-fenêtres qui valorisent totalement les 19 m² de cet espace. La cuisine est récente, elle profite d'un accès vers la terrasse et les extérieurs, le tout parfaitement exposé. De la cuisine, on peut aussi accéder à l'entrée par ce côté, mais aussi au WC et à la salle de bain que je vous montre immédiatement. La salle de bain de 8 m² se situe juste sur ma droite, derrière cette porte à galandage. Une salle de bain spacieuse et rénovée qui profite d'une douche à l'italienne, d'une baignoire balnéo et d'un lavabo simple basque posé sur un joli meuble qui apporte pas mal de cachet. Par ailleurs, la salle de bain profite de la même exposition que la cuisine, ça pourrait donc être super lumineux mais très éblouissant pour la caméra. On profitera également dans ce renfoncement d'un accès à la buanderie, mais également à un WC. Sur ma gauche, donc sous l'escalier, un espace destiné au rangement pour baranger. Et en sortant de la salle de bain, juste derrière la caméra, sur ma droite, enfin sur votre gauche, le fameux bureau chambre d'amis que je vous montre immédiatement. Une pièce que je considère comme bureau puisqu'elle totalise 8 m² et demi. Il est toutefois aisé d'y faire une chambre d'amis, elle profite en plus de sa porte-fenêtre donnant sur l'extérieur. Allez, je vous fais passer à l'étage, on découvre les deux chambres. Distribuées par un spacieux palier de 19 m², actuellement aménagé en dressing, les deux chambres de l'étage sont identiques. Elles sont toutes les deux sous combles, mais la sous-pente ne nous dérange absolument pas. Elles profitent de quelques rangements intégrés dans les murs et bénéficient d'un espace de près de 16 m² au sol, je précise évidemment. Allez, profitons du salon pour faire un point technique quant à cette maison. Vous l'avez bien compris, elle totalise près de 120 m². Elle est édifiée sur un terrain d'un peu plus de 1800 m², répartie entre l'avant et l'arrière de la maison. Vous en verrez un peu plus d'ici quelques secondes avec l'aperçu drone. C'est un pavillon traditionnel rénové et parfaitement isolé. Les ouvrants sont équipés de double vitrage bois. Le chauffage est assuré par un poêle à bois plutôt efficace. Et les radiateurs électriques peuvent venir en renfort, ce qui est plutôt pratique actuellement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que beaucoup de monde évite le gaz. Bien sûr, la maison est reliée au tout à l'égout. L'eau chaude des sanitaires est assurée par un ballon électrique. La fibre est distribuée à Tracy-le-Mont. Et pour finir, la cuisine reste totalement équipée. En bref, à mon sens, c'est une maison qui conviendra à un couple de primo-accédants puisque les budgets restent accessibles. Mais également, et pourquoi pas, un couple de retraités qui aiment jardiner puisque cette maison est facilement vivable de plein pied. Allez, pour la conclusion, on passe à l'extérieur et on décolle d'ici quelques secondes. Je vous parlais tout à l'heure d'une terrasse à l'arrière de la maison superbement exposée. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Le sud est derrière vous. On profitera donc d'un endettement maximum. Un endettement. Il faut que j'arrête le financement. Le sud est derrière vous. On profitera donc d'un ensoleillement maximum du début à la fin de la journée. La toiture est saine. Les deux grands Vélux juste derrière moi sont neufs. Et vous le remarquerez, la façade est plutôt propre. Petit détail que je n'ai pas évoqué lors de cette présentation, cette maison bénéficie également d'un garage. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On décolle pour un aperçu des extérieurs en drone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour ce tour du propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Alors, si cette maison vous intéresse, que vous souhaitez la visiter, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche juste ici. Nous serons ravis de vous accueillir pour une visite sur place. Toutefois, si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner pour profiter des nouveautés et des exclusivités. Et ça, ça se passe juste en dessous. Ça, c'était une dédicace à Manu. Enfin, si vous êtes propriétaire, vendeur, intéressé par ce format et que vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez également nous contacter au numéro qui s'affiche une fois de plus juste ici. Et en attendant notre prochaine visite, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada